aujourd'hui je fais la récolte regarde comment je suis à pousser j'ai encore plein qui vont arriver j'espère qu'ils vont arriver mi-décembre mi-décembre qu'on m'a dit que ça d'arriver on est fin août voilà regarde c'est belle tomate regarde ça il y en a partout il y en a partout bien petit récolte alors là c'est une garde complète j'arrive à l'enlever 4 choses alors là j'ai une garde mi complète ils sont bonnes ouais qu'elles sont bonnes putain je crois que je vais toutes les bouffer pour ce soir là pareil ouf là c'est des grosses il n'y a pas encore tout bon je vais aller récolter hop rouge orange je n'ai pas rien il n'y a pas rien à voir que chez l'hygma c'est les minges et chez les oiseaux là chez les oiseaux ça risque pas mais quand ils vont les bouffer avant il y a vraiment un goût de tomate il y a du 100% bio regarde celle-ci elle a déjà commencé à se faire manger là bas on peut cueillir là je vais attendre un peu là je vais attendre un peu aussi alors je n'ai encore pas qui vont arriver je vais vraiment pris les plus rouges que je pouvais je peux encore prendre les oranges mais je vais les laisser au moins je vais regarder ben là je ne sais pas le même elles sont gros elles sont grosses regardez tout ça qui va arriver il y a orange j'ai encore les laisser un peu là j'ai j'ai quoi à l'heure actuelle du cours des choses du prix du magasin j'ai quoi là j'ai à peu près 4 euros là c'est made in France là c'est made in longness récolté en pleine terre sauvage c'est la première fois que je fais pousser des tomates et ça marche et chez les pieds de tomates tu sais d'où ils viennent je les ai accaté à l'école de Memphis deux pieds de tomates voilà regarde c'est la première fois que ça marche l'année dernière ça a crévé parce que je crois que j'avais mis vers je ne sais plus quand en fait ça avait crévé et là c'est la première fois que je vois que ça pousse ben chez les pieds de menthe je suis juste là pour vous dire qu'il y a une odeur par ici j'ai encore des patates je t'ai manqué de parler d'un chez patates je ne sais plus où mais j'en ai chez patates c'est simple j'ai des patates que tu as 4 en magasin en filet et puis ils ont germé et du coup ce que j'ai fait ben de le barrac la boche les ai garoté jusqu'ici et puis ben ils ont pris racine et puis ils ont repoussé je crois que c'est top de la mauvaise herbe du coup j'ai arraché et puis j'ai vu que sur le patate qui a beau germé il y en a beau 5 autres et je ne sais pas où aller je sais qu'il y a une loque qui perd ça se peut que je l'ai arraché comme un con aussi là de toute façon c'est simple je l'ai là dedans ça c'est peut-être une patate mais je ne suis pas sûr et je n'ai pas du tout la main verte et ça en est peut-être une je vais laisser au pire je vais faire un camp de patates et de tomates ça sera du bio et je ne touche pas je n'aime pas en tout cas la menthe elle sent bien j'ai commencé j'ai fait j'avais mis 3 ou 4 pouces de menthe tout ce que tu vois là tout ça tout ça c'est de la menthe bon les fleurs blanches je suppose que non mais tout ça c'est de la menthe ça là ça c'est de la menthe je préfère en thé ou à le boire mais là comme ça c'est pas très bon regarde on a une bistoule qui est là je ne sais pas c'est quoi c'est quoi cette bistoule c'est de la menthe là il y a des calabies il y a des calabies je suis content j'ai essayé même de te faire pousser des oignons tu vois bon ça va pas l'air de marcher je vais te claquer là il pleut plus en ce moment il est juste comme ça il compost tout ce que tu veux là j'ai un pommier j'attends que ça reprend racine ouais bon de la menthe nature 100% j'étais rien je sais pas très bon putain bon bah je sais pas quoi faire t'es peut t'abonner et nous il va pas fallu mi-décembre on est le 22 août t'as vu que je me tourne un petit pouce